60 minutes économie Production Présentation Hakim Akamal Réalisation Aïcha Hammer Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de 60 minutes éco qui va aborder des questions économiques comme les années passées et nous allons faire le point sur les réformes engagées par le Président de la République décrets, ordonnances, directives, instructions et lois qui sont émises pour se conformer aux engagements du Président de redresser l'économie algérienne sur des bases saines encourager l'investissement productif avec comme objectif de réaliser 13 milliards de dollars d'exportation et réduire ainsi la forte dépendance du pays aux recettes des hydrocarbures Revenons donc sur le type de réformes engagées, leurs effets sur le terrain économique et commercial production, intégration mais également des réformes que l'on dit qui touchent également aux réformes structurelles et notamment de la gouvernance des entreprises et des institutions de l'État réforme du code des investissements à titre d'exemple réforme fiscale, réforme de la loi sur la monnaie et le crédit la réforme dans l'élaboration des lois de finances la réforme du code des marchés publics, l'ouverture du capital des banques, des EPE en plus des réformes, des nouvelles mesures d'urgence, de bonne gouvernance à titre d'exemple encore une fois la numérisation des services de l'État énormément donc de chantiers que l'on dit donc en état d'avancement nous allons avec nos invités au téléphone et au studio identifier quelques réformes importantes et connaître également leurs incidences sur le terrain Je remercie mes invités au studio d'avoir répondu à notre invitation M. Amar Boukaraoum, expert foncier M. Abdelkader Hadef, économiste M. Nabil Jemaa, expert financier, économiste évidemment, M. Mohamed Achir au téléphone à partir de Tiziouzou, il est économiste également M. Adel Bensassi avec ses deux casquettes, chef d'entreprise et responsable du cluster PME Merci beaucoup, vous êtes au téléphone avec nous M. Mohamed Achir et M. Adel Bensassi Première question Juste un petit commentaire peut-être sur le dernier conseil des ministres concernant déjà la révision ou l'ajustement de la loi de finances 2023 Quel réaménagement vous pensez qui a tiré l'intérêt du président de la République et pour faire ses corrections, des réajustements M. Abdelkader Hadef Bonjour, merci pour l'invitation Je pense par rapport à cette question de réajustement ou correction de la loi de finances 2023 je pense qu'elle vient pour essayer de s'adapter aux évolutions que connaît déjà l'application de cette loi l'application du budget et surtout pour répondre à certains besoins parce qu'on constate qu'il y a des effets importants sur le pouvoir d'achat et surtout avec le phénomène de l'inflation qui continue à faire beaucoup de dégâts donc je pense que les pouvoirs publics dans ce cadre-là essayent d'ajuster un peu le budget pour terminer l'année 2023 dans des bonnes conditions mais aussi répondre aux besoins aux besoins en termes de financement surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle configuration de la loi de finances c'est ce qu'on appelle la loft c'est une pluriannuelle un nouveau modèle de gouvernance de la finance publique Monsieur Djemahar Nabil sur cette question purement économique de réviser la loi de finances 2023 à quoi vous pensez ? sur quoi ça peut porter ? Donc la révision porte essentiellement sur les chevauchements constatés durant l'année 2022 dans la loi de finances il y a beaucoup de chevauchements donc il faut corriger une loi de finances complémentaire c'est ça c'est corriger les erreurs en plus de ça il y a le prix du baril qui a augmenté de presque 10$ sur le marché donc il faut équilibrer les recettes avec les dépenses donc il y a une entrée de devise en plus qu'il faut comptabiliser au niveau du budget financier de l'Etat donc les corrections portent beaucoup plus surtout la correction parce que parmi les 54 points dont le président a parlé c'était le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat du consommateur algérien qui s'est dégringolé plus de 20% sur le marché donc tout ça va rentrer pour donc ça correspond principalement au pouvoir d'achat non pas le pouvoir d'achat enfin l'inflation et le budget équilibrer les budgets et corriger les erreurs les chevauchements il y a beaucoup d'erreurs dans le budget de l'Etat qu'il faut corriger c'est pour cela il y a eu la nouvelle loi sur le budget qu'il fallait corriger c'est à dire a priori et non pas laisser comme on a fait les 30 dernières années d'accord monsieur Amarabou franchement moi j'ai bonjour tout d'abord mais moi je ne peux pas intervenir dans ce qui concerne la loi de finances parce que ce n'est pas mon métier voilà mais je peux dire simplement par rapport à la nouvelle loi sur le foncier économique où je pense que la loi de finances doit aussi accompagner ce qui a été décidé par rapport au foncier économique d'accord on revient justement sur la question du foncier monsieur Mohamed Achir oui juste un petit commentaire sur cette dernière actualité le réaménagement décidé par le président dans le cadre de la loi de finances la prochaine loi de finances 2024 oui je pense que c'est des ajustements qui s'avèrent certainement nécessaires pour pouvoir réajuster un certain nombre de comptes inscrits dans le fonctionnement et l'équipement il faut rappeler que la loi de finances 2023 a été mise dans le cadre d'une nouvelle loi 18-15 c'est la loi organique des lois de finances donc qui est élaborée avec un cadre budgétaire à moyen terme donc 2023 2024 et 2025 mais aussi c'est une nouvelle approche de programme donc c'est différent un peu des anciennes de loi de finances et c'est pour cette raison qu'on parle aussi de la loi rectificative qui donne aussi toute la latitude à l'exécutif justement pour piloter l'état d'avancement des consommations de l'état mais aussi l'évolution du niveau des dépenses et l'évolution surtout des recettes et là je pense que la loi de finances 2023 s'établie sur un prix de baril de marché à 72 dollars et un prix fiscal à 60 dollars le baril donc cela donne encore plus de marge pour l'exécutif afin éventuellement justement renforcer certaines dépenses qui ont l'impact des règles sur le pouvoir d'achat des dépenses très bien M. Mohamed Achir M. Adel Ben Sassi vous êtes au téléphone je vous pose donc la question qui touche à notre thème central je vous libère par la suite pour rester dans le studio avec nos invités autour de cette table donc ça tourne autour de la réforme la première question que je vous adresse à l'un et à l'autre et donc à tour de rôle vous répondrez quelles sont les réformes que vous estimez fondamentales qui ont été menées sur la scène économique commerciale et dont vous voyez identifier les bonnes incidences voilà c'est deux questions en une pour chacun de vous avant de vous libérer alors dites moi qui commence ah bah allez-y allez-y M. Adel Ben Sassi très bien je vous remercie c'est une question qui est difficile on va essayer d'être je vais essayer d'être le plus synthétique possible et aller droit au but d'abord derrière cela se cache bien sûr l'enjeu de la diversification économique et donc de la diversification de notre de notre de notre industrie et et l'intégration des différentes filières à mon sens il faut continuer à travailler à l'intégration par filière et l'organisation par filière à travers l'organisation des clusters spécialisés dans chacune des milières ça peut être aussi bien dans la métallurgie que dans l'agro-industrie puisque si on n'a pas une filière intégrée depuis la matière première jusqu'au produit fini en passant par les différents stades de transformation au vu de la richesse non seulement minière et en plus agricole du pays ça risque de poser problème on a des outils qui ont été mis en place voilà oui monsieur je vais essayer de vous recadrer sans vouloir vous heurter alors on ne parle pas de ce qui doit être je voudrais qu'on touche du doigt la réforme c'est à dire le texte qui parle de ce qui vous intéresse en tant qu'intégrateur le texte qui favorise l'intégration qui donne les outils à l'intégration et quels sont les exemples voilà ma question écoutez moi au lieu de parler des textes je vais vous parler en tous les cas des problématiques que nous vivons parce que bon l'application des textes se heurte à la bureaucratie la problématique qui se pose et qui est redondante et qu'on a revu quand le président de la république a reçu hier le patronat c'est toujours cette bureaucratie cette lourdeur administrative qui nous pose problème et en ceci la numérisation doit être un facteur qui doit être accéléré la numérisation est un outil qui va permettre non seulement de gagner en efficacité et surtout de mesurer cette efficacité vous avez parlé de cette numérisation qui nous manquait en début d'émission reprendre ce thème et il faut qu'on aille absolument vers l'accélération de la numérisation de l'administration premièrement et la deuxième des choses c'est la mise en place du système d'information qui nous permet d'évaluer les différentes politiques qu'est-ce qu'il en est en dehors justement ce sont les annonces ce sont les engagements ce sont les politiques qui sont menées on ne revient pas sur l'intitulé des décrets la loi est là comment vous percevez cette répercussion ces effets écoutez sur le terrain je vais vous parler en tant que chef d'entreprise ça prend du temps ça prend du temps malheureusement il y a eu une évolution très positive mais les choses prennent énormément de temps et on n'a pas le droit quelles sont les évolutions positives dont vous parlez et bien il y a une partie des documents qui ont été numérisés malheureusement on continue à nous demander une pléthore de documents pour notamment la création d'entreprises etc alors qu'on a un numéro d'identification nationale unique qui nous éviterait la redondance d'un certain nombre de documents qui sont demandés à chaque fois pour les renouvellements de dossiers et ça pour toutes les administrations on va parler de manière générale donc on a fait un pas vers la numérisation nous avons les outils nécessaires mais sur l'exécution on continue à nous demander des photocopies de documents numériques c'est le socle la numérisation est la base en fait de la déburocratisation et le plus dur a été fait puisqu'on a un système un système biométrique qui a été mis en place il y a déjà quelques années il faut qu'on passe à l'utilisation de cet outil tout simplement et les textes sont là ils existent maintenant il faut passer à l'application soit à travers le ministère de l'intérieur pour les collectivités et à l'ensemble des administrations qui sont relatives au bon fonctionnement de nos entreprises je vous donne l'occasion dans une dernière déclaration avant de vous libérer parce que évidemment cinq invités ça va être très très dur pour donner un temps de parole confortable à chacun de nous comment vous estimez globalement je dis globalement les incidences des réformes il faut du temps ou alors il y a encore plus de volonté sur le terrain écoutez pour être pour être concret il y a de la volonté sur le terrain il nous montre que les indicateurs de performance qui vont nous permettre de juger et d'apprécier l'évolution de nos systèmes c'est sur ça que j'insiste encore énormément sur le système d'information intégrée parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions malheureusement on ne peut pas les quantifier on vit sur le terrain on voit les choses qui sont en train de changer on aimerait avoir les éléments qui nous permettent de faire face et de dire oui les choses ont changé mais quantitativement on ne sait pas le dire malheureusement merci beaucoup monsieur Adel Ben Sassi on espère vous avoir au studio prochainement monsieur Mohamed Achir monsieur Mohamed Achir monsieur Mohamed Achir je vous donne la même question et je vous libère essayez d'être très très bref et concis pour donner la parole à nos invités au studio qui se sont dérangés pour être présents les réformes qu'est-ce que vous identifiez comme réformes en tant qu'annonce en tant que volonté politique en tant que texte applicable et l'incidence réelle sur le terrain quel que soit le secteur je pense que d'abord il y a une volonté politique pour mener des réformes même structurelles de l'économie on a vu quand même un certain nombre de lois touchant directement à l'économie comme la loi sur l'investissement et la loi sur la monnaie la loi monétaire et bancaire maintenant effectivement il y a du temps pour les réformes donc on ne peut pas avoir les résultats dans les médias parce que les réformes structurelles demandent du temps mais aussi il y a il faut le dire il y a une certaine résistance comme avant de parler de résistance soyons méthodiques donnez-nous les réformes qui vous inspirent qui sont ces réformes très fortes structurelles oui d'abord nous avons la loi sur la loi la loi 22-18 sur l'investissement qui est quand même déverrouille un certain nombre c'est-à-dire de restrictions liées à l'investissement ensuite ensuite citez-nous quelques réformes nous avons aussi la loi sur la monnaie et le crédit qui s'appelle maintenant sur la monnaie sur la monnaie et les banques donc aussi qui introduit quand même des nouveaux outils comme l'introduction des banques d'investissement le dénar numérique aussi mais aussi des intermédiaires le code des marchés publics oui l'ouverture du capital il y a la loi sur la comptabilité publique aussi qui est votée il y a la loi sur le foncier économique qui va être insistamment aussi promulguée donc c'est des lois structurelles mais qui demandent bien sûr de son application qu'est-ce qui à votre avis monsieur Mohamed Haché je vous bouscule qu'est-ce qui à votre avis de ce que vous venez de citer de ce que vous gardez en tête vous y voyez les incidences sur le terrain oui ça commence quelques incidences sur le terrain comme surtout en termes d'intention d'investissement déjà en centillet des intentions d'investissement de la part des étrangers et même des nationaux donc déjà il y a des signaux positifs et la loi sur l'investissement est bien accueillie par les investisseurs maintenant les résultats concrets j'ai dit que les réformes structurelles demandent du temps pour voir les réformes voilà merci beaucoup monsieur Mohamed Haché vous serez au studio prochainement pour avoir beaucoup plus l'opportunité de vous exprimer sur au moins une question de manière plus détaillée et sortir de la globalité mais bien on est bien obligé dans cette première émission bonne journée à vous monsieur Mohamed Haché monsieur Abdel Rahman Hadef monsieur Nabil Dumas monsieur Ammar Boukaraoum alors il est 13h17 je ne vous relancerai que sur une ou deux questions mais vous avez quand même au moins 10 minutes chacun pour vous exprimer sur les deux essentielles questions alors ouverture du capital des banques ouverture du capital des EPE numérisation réforme du code des marchés publics réforme du code des investissements réforme du foncier économique un certain nombre de chantiers qui est structurel pas structurel à vous de vous exprimer en fonction de vos pensées de votre école de pensée en tant qu'économiste monsieur Abdel Rahman Hadef des chantiers qui sont lancés en tant que réforme qui sont censés assainir le climat des affaires le climat des affaires qu'est-ce que vous enregistrez comme réforme fondamentale à votre avis fondamentale et donc les incidences sont vécues au quotidien par les opérateurs économiques ou par les usagers écoutez je pense que d'ailleurs ça a été cité les principales réformes les principales lois qui ont été un peu révisées pour essayer d'aller dans le sens du projet de transformation de notre économie parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui c'est d'essayer de transformer cette économie à travers un nouveau modèle de croissance plus diversifié et surtout durable donc et là il y a eu intervient cet ensemble de réformes telles que la loi sur l'investissement la loi bancaire et monétaire et aussi la loi sur les marchés publics on va voir aussi la loi sur le foncé économique tout cela c'est de bonne augure parce que ça démontre une intention de changer les choses profondément à titre d'exemple moi j'attends avec beaucoup d'impatience les effets de la loi monétaire et bancaire oui vous êtes financier non donc c'est une sensibilité déjà on l'appelle la mère des réformes donc là il faut qu'elle ait de l'impact parce qu'elle est venue déjà pour améliorer la gouvernance de la banque centrale deuxième chose c'est moderniser notre système bancaire donc dans la transmission de la la politique monétaire vers le marché et troisièmement c'est d'apporter ces technologies ces nouvelles ces nouveautés dans le domaine bancaire dans la réalité aujourd'hui on parle de la fintech on parle des banques numériques on parle du dinar numérique de la banque centrale on parle des PSP les prestataires de services de paiement mais est-ce que cette réforme telle qu'elle a été menée ficelée répond aux exigences de l'heure les exigences de l'usager le citoyen les exigences de l'opérateur exportateur importateur producteur en toute objectivité elle répond maintenant c'est les effets sur le terrain c'est l'application de cette loi personnellement je ne vois pas encore l'effet venir parce que peut-être il manque un certain nombre d'instruments qui n'ont pas été mis en place je donne l'exemple créer une banque numérique comment ça va se faire voilà donc c'est là où peut-être les investisseurs aujourd'hui comment créer un fonds d'investissement parce que cette loi parle de création de fonds destinés à l'investissement créer une société dans le domaine du service de paiement aujourd'hui nous n'avons que la SETIM qui s'occupe de ce service-là et cette loi est venue ouvrir le champ à de nouveaux prestataires parce que sans service de paiement on ne pourra jamais parler de révolution dans le système bancaire donc tout cela reste à venir je reviens aussi sur la loi sur l'investissement qui est une réforme très qualitative en termes d'énoncer maintenant aussi il faut qu'on ait aussi l'impact sur le terrain l'impact par la simplification des procédures l'impact par les garanties qu'elle donne aux investisseurs la stabilité qu'elle offre aussi parce que cette loi précisément a parlé de stabilité pour 10 ans dans les textes qui régissent l'environnement de l'investissement donc tout cela l'impact n'est pas encore perceptible perceptible à court terme parce que je pense qu'il y a aussi des conditions à préparer là où je fais référence à la nécessité de changement de mentalité aussi il faut qu'on aborde ces réformes aussi d'un angle de conduite de changement au niveau de la gouvernance parce que ces réformes là doivent être accompagnées par un nouveau modèle de gouvernance tout à l'heure monsieur Adel Ben Sessi parlait de numérisation ça c'est un des leviers de cette modernisation c'est qu'on généralise la numérisation on a vu qu'il y a beaucoup de résistance d'ailleurs le président de la république en a fait part et d'ailleurs il a fait une nouvelle réforme dans ce cadre là une réforme institutionnelle avec la création du haut commissariat à la numérisation qui est pour appuyer davantage lui donner plutôt des attributions de souveraineté parce que c'est ce qui a peut-être été remarqué que les autres départements parce qu'ils sont au même niveau que l'ancien ministère de la numérisation et des statistiques n'avait pas ce sentiment d'appliquer les directives ou les orientations du ministère de la numérisation et des statistiques là on va à un niveau plus haut pour donner plus de poids parce que cette réforme institutionnelle doit aussi être accompagnée par deux principaux instruments qui sont la loi du numérique et la stratégie nationale de la transformation numérique deux instruments qui doivent donner les grandes lignes pour la généralisation de la numérisation à deux niveaux au niveau de la c'est à dire il faut se donner les moyens de sa politique bien évidemment aujourd'hui aujourd'hui en Algérie je le dis je reviens à la loi de finances aujourd'hui il n'y a pas de poste budget numérique on a des achats dans le cadre de l'informatique on a des achats dans le cadre mais il n'y a pas de poste précis pour le numérique d'ailleurs c'est un des points qui a été relevé parce que moi j'ai fait un passage au niveau du ministère de la numérisation en tant que chef de cabinet un des points qui a été relevé c'est l'absence d'une dotation pour la numérisation bien définie là je pense que cette loi va venir apporter pour corriger peut-être cette dévaillance et aussi apporter quand je parle d'instruments de stratégies elle va concerner deux niveaux j'ai parlé de l'administration publique et aussi de notre économie parce qu'aujourd'hui si on veut améliorer les performances économiques il faut qu'on ait vers on doit aller vers la nouvelle la quatrième révolution c'est à dire que les objectifs déterminent les moyens bien sûr bien sûr il faut qu'aujourd'hui qu'on ait cette capacité de mettre les instruments qui accompagnent ces réformes pour pouvoir les mettre en oeuvre aujourd'hui on parle de la réforme concernant les marchés publics aujourd'hui cette réforme ne pourrait pas aboutir si on ne met pas le système d'information numérique parce que cette réforme exige de la transparence de la rapidité de l'impartialité la même chose pour le code d'investissement la plateforme investisseur qui est aussi chargée d'attribuer même le foncé économique doit avoir un système d'information très très performant et là je rebondis sur ce que disait monsieur Adel Benselcy plus tôt parce que c'est très très important l'interopérabilité des systèmes d'information à travers l'utilisation de ce qu'on appelle l'identifiant numérique unique oui qui existe et qui a même un décret exécutif qui a été promulgué pour le généraliser même aux entités économiques parce qu'au départ c'était pour les personnes physiques chaque personne a son numéro d'identification nationale mais ce NIN a été même élargi étendu même aux entreprises économiques et même aux étrangers résidant en Algérie donc c'est un élément très important en termes d'instruments pour la généralisation de la numérisation et le deuxième point c'est un aussi un projet qui a été réalisé en Algérie et qui est mal exploité c'est la signature et la certification électronique toute procédure administrative aujourd'hui peut faire appel à cet instrument et de là simplifier beaucoup de choses dans la gestion de notre administration et dernier point je reviens sur l'interopérabilité des systèmes d'information parce que là aujourd'hui nous avons besoin on a fait un pas de géant avec la biométrie et surtout avec tout ce qui a été fait au niveau de l'état civil ça doit être généralisé parce que c'est un je le dis on l'a fait en début des années 2010 2012-2014 c'est un saut qualitatif en termes de systèmes d'information qui est basé sur les les technologies les plus avancées c'est ce qu'on appelle le X-Road dans le jargon des numériciens qui permet une interopérabilité de tous les systèmes d'information maintenant il faut les relier c'est là où on va aller vers le principe de ce qu'on appelle le only once une seule fois donc vous êtes dans une administration vous déposez un dossier dans une administration c'est tout le monde qui va voir que vous êtes enregistré la transparence et qui va utiliser exploiter ces données d'ailleurs ce principe de only once d'ailleurs j'en ai fait des papiers sur ça il travaille sur un principe au départ comment ça a été fait ça a été fait justement pour combattre la bureaucratie ça a été décidé par un président d'une république je ne cite pas le nom aux administrateurs et aux fonctionnaires publics il leur a demandé c'est à eux de fournir les pièces administratives pour tout dossier qui vient d'un usager un particulier c'est aux fonctionnaires d'aller chercher ce n'est plus aux citoyens d'aller chercher les pièces mais c'est aux fonctionnaires après un certain temps les fonctionnaires se sont rendus compte que peut-être 80% des documents demandés n'étaient pas nécessaires alors on a complètement simplifié déjà les procédures mais par la suite on s'est interconnecté pour que cet système d'information soit partagé avec l'ensemble des administrations et de là on simplifie la vie aux citoyens on va réduire la masse salariale des fonctionnaires ou les convertir en chef d'entreprise c'est ça les nouvelles technologies ça amène une nouvelle organisation une réaffectation des ressources une réorganisation sociale de la masse donc je pense que c'est là où maintenant à mon sens je termine avec ça de grandes réformes sont menées aujourd'hui il faut le reconnaître il est important qu'on les dote des instruments d'application sur le terrain pour que l'effet soit senti rapidement 60 minutes économie tous les jeudis de 13h à 14h ce n'était pas votre dernier mot monsieur Abdelhamen vous aurez encore l'occasion donc je rappelle aux auditeurs nous sommes dans la première émission de la saison on parle surtout et on essaie d'identifier les réformes les grandes réformes menées structurelles et leurs incidences sur le terrain évidemment pour les opérateurs économiques mais les usagers également de l'économie nous avons au studio monsieur Abdelhamen Hedef expert financier monsieur Nabil Dima économiste et financier également monsieur Ammar Boukaraoum expert foncier nous avions au téléphone tout à l'heure monsieur Mohamed Achille économiste monsieur Adel Binsassi chef d'entreprise et responsable du cluster PME PMI alors nous donnons la parole à monsieur Nabil Dima économiste sur la question qui nous réunit aujourd'hui autour de cette table de dire quelles sont les réformes structurelles dont on parle quel est l'essentiel et la base de toutes les réformes menées pour l'objectif de diversifier l'économie pour placer le produit national à l'étranger donc augmenter les exportations pour réduire peut-être la facture des importations mais également pour par là production qui dit production dit emploi dit innovation etc monsieur Nabil Dima qu'est-ce que vous recensez comment vous identifiez les principales réformes et est-ce que ces réformes répondent aux besoins de la collectivité nationale ou aux besoins des opérateurs économiques tout d'abord l'Algérie avait mis en place plusieurs réformes économiques pour diversifier son économie depuis 2019 et à stimuler la croissance certains retombés de ces réformes jusqu'à maintenant sont premièrement la diversification de l'économie les réformes au départ visées à réduire la dépendance c'est-à-dire la dépendance excessive de l'Algérie à l'égard des revenus des hydrocarbures donc en encourageant d'autres secteurs tels que l'agriculture le tourisme les énergies renouvelables et les petites et moyennes entreprises donc qui faisaient partie des réformes du pays aussi aussi les plus grands problèmes qui ont été posés c'est le financement des PME PMI toutes les autres parce que l'Algérie elle a mis en place les réformes macroéconomiques qui sont c'est-à-dire oppositives tous les les indicateurs tous les voyants les indicateurs sont ouverts la croissance les réserves d'échange la balance commerciale mais on a oublié la microéconomie les petits les petits et moyennes entreprises qui sont en train de souffrir à quel prix l'indicateur économique macro à quel prix sur le macroéconomie il n'y a pas de problème tous les voyants sont on est parmi les meilleurs sur le bassin méditerranéen on est les meilleurs on n'a pas c'est-à-dire on n'a pas de dette et notre PIB n'est pas encouru par la dette tous les pays du bassin méditerranéen l'Italie Portugal la Grèce il faut parfois pour savoir où se positionner il faut se comparer à part l'Alman mais nous notre problème réel c'est la microéconomie nos entreprises nos petites et moyennes entreprises qui sont en train d'aller vers la faillite le système bon clair actuel que nous faisons des constats monsieur Hedef les réformes quelles sont les réformes qui répondent aux besoins de l'opérateur économique qui est aussi qui a la responsabilité de produire d'intégrer localement de créer un tissu de sous-traitants de créer de l'emploi de recruter les qualifications de proposer un produit de qualité en national et à l'exportation c'est ça notre problème oui c'est ça les réformes on a vu des réformes concernant l'exportation nous sommes partis de même pas un milliard de dollars nous sommes à 7 milliards et les objectifs et 7 milliards maintenant sur le plan statistique ils sont réels parce que la douane le CNIS c'est à dire déclare sur le plan statistique les exportations on peut pas dire que c'est pas vrai parce qu'il y a certains gens qui disent que c'est pas vrai mais les statistiques sont là qu'est-ce qui a permis à cela ? c'est les réformes c'est à dire on a réformé c'est à dire les textes réglementaires portant sur les exportations malgré ça il y a d'autres réformes qu'il faut mettre en place on a réformé la loi sur la monnaie et le crédit mais c'est pas suffisant pourquoi ? parce que il faut dire la vérité la loi sur la monnaie et le crédit il y avait 215 articles on a trituré cette loi et maintenant on est à 167 articles on a enlevé l'équivalent de plus de 85 articles c'est pas normal donc sur le plan numérique sur le plan développement du secteur bancaire c'est bon pour la création du dinar numérique la création de sociétés de paiement la création du conseil de la stabilité monétaire c'est un nouveau conseil les bureaux de change mais ça reste on n'a pas on n'a pas identifié comment financer ces bureaux de change il faut il faut il faut la feuille de route comment financer les bureaux de change pour enlever le marché parallèle on n'a pas parlé de ça on a caché ça donc tout ça il faut le revoir bon c'est vrai les exportations ils sont à 7 milliards mais malgré les réformes qu'ils ont fait pour les textes de la banque d'Algérie sur les sur les exportations il manque beaucoup de choses maintenant un exportateur qui exporte plus de 10 milliards de 10 millions de dollars vous lui dites vous me faites un rapport sur les consommations de l'hôtel et du carburant c'est pas normal donc il faut dire les choses il y a encore à faire la réforme ne répond pas totalement on a fait l'essentiel il y a encore beaucoup de garde-fous dans cette réforme oui il y a beaucoup la loi sur la monnaie et le crédit elle n'est pas l'être humain il fait des erreurs il y a des erreurs il y a des chevauchements d'ailleurs même dans la loi de finances il y a eu des chevauchements on doit les corriger on n'a pas peur on n'a pas c'est à dire il faut les corriger réellement sur le terrain parce que c'est à dire ce qui reste comme mesure c'est des mesures de protection je vous ai dit oui c'est des mesures de protection de blocage de déblocage parce que parce que nous avons des concurrents sur les marchés africains nous avons des concurrents robustes il faut aider les exportations les pays européens les subventions dans l'exportation ça dépasse les 100 millions de dollars donc il faut il faut aider les entreprises exportatrices exportatrices algériennes il faut aider la petite et moyenne entreprise qui souffre énormément aujourd'hui les financements ne sont pas clairs dans les banques de la petite et moyenne entreprise c'est vrai il y a l'effet de ciseaux on les a aidés pendant pendant le covid-19 oui oui mais une fois le covid dépassé maintenant ils payent des intérêts de retard le taux d'intérêt il est à 10 et demi l'inflation ça va nous allons vers la faillite de plusieurs entreprises il faut les aider c'est vrai l'état l'a fait beaucoup mais il faut encore il ne faut pas laisser parce qu'on a un déficit de 2 millions d'entreprises en Algérie pour que l'économie algérienne tourne rubis sur l'angle donc qu'est-ce qu'on doit faire on doit aider ces entreprises pour qu'elles ne partent pas en faillite et comment les aider il faut un nouveau schéma de financement de ces petites entreprises et leur enlever les intérêts de retard après le après le le covid ils ne sont pas en train de travailler ils ont toujours il y a toujours une inflation est-ce que justement l'intérêt de l'entreprise la PME de justement qui demande des assédissements d'arriéré et l'obligation de l'état de ramasser un maximum de recettes il y a une contradiction entre un intérêt privé de groupe sur l'intérêt collectif de la communauté est-ce qu'il y a il y a il y a des entreprises publiques et privées on doit les aider c'est nos entreprises si on va les laisser aller en faillite on va vers l'étranger on va et nous sommes en train la loi budgétaire est en train de réduire les dépenses et ça impacterait l'assiette fiscale bien sûr ça impacterait je veux dire négativement si l'état se défait bien sûr même sur le plan de l'exonération même sur le plan numérisation où sont les investissements dans la robotique où sont les investissements il n'y a pas où sont les avantages il faut les créer pour lancer parce que la numérisation c'est pas numériser un secteur les finances ou les banques sans la robotisation de l'économie il faut aller vers le 4.0 dans la production numérique il faut aller vers investir dans la robotisation investir dans l'intelligence artificielle je vais vous citer un exemple mais quel est le rôle du secteur économique finalement je veux dire tout incombe à l'état aujourd'hui le secteur privé il y a de l'innovation il y a des alternatives de financement quelle est la part ou du on va dire l'initiative privée il faut l'initiative privée et le plus grand problème c'est le marché financier algérien nous sommes en train notre schéma financier actuel schéma financier actuel on est en train de faire on a créé la bourse la bourse on a créé la bourse et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a fait après la création de la bourse on est en train de financer le marché primaire et secondaire par le biais des banques on fait la concurrence déloyale à la bourse il faut laisser la bourse financer les projets comme ça les entreprises ne vont pas aller en faillite si l'entreprise a des problèmes c'est peut-être un problème de gouvernance au niveau des entreprises et non pas au niveau des banques les banques ils ont des dettes énormes ils ont des dettes énormes les banques actuellement c'est vrai la déclaration du ministre des finances du chef du gouvernement ils ont mis 10 000 milliards de dinars l'équivalent de 73 milliards de dollars pour financer l'économie mais on a un besoin en investissement on a un déficit d'investissement public vous dites non pas public un déficit d'investissement c'est à dire nous avons des projets qu'on ne peut pas financer et qui coûtent 300 milliards de dollars pour l'économie algérienne il y a d'autres alternatives de financement il y a des alternatives par le biais de la bourse on doit le partenariat on doit arrêter de faire la concurrence déloyale à la bourse par le biais du système financier donc il y a des erreurs le marché financier il faut le libérer il faut le libérer rapidement vous pensez quelque chose de ce que dit monsieur Hadef avant de donner la parole monsieur je suis en train de calculer le temps pour chacun de vous non je dis qu'effectivement le marché financier doit jouer son rôle en tant qu'accompagnateur de l'acte d'investir effectivement nous avons un déficit dans ce sens là et je pense que aussi la structure du marché financier lorsqu'on voit que l'ère de la guerre aujourd'hui la plupart des banques surtout les banques nationales financent les banques de caisse les banques de trésor au lieu d'aller financer l'économie donc parce que c'est plus lucratif c'est plus sûr moins risqué voilà moins risqué donc c'est un peu ça qu'il faut aujourd'hui corriger je rejoins parfaitement c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait une offre adaptée lorsqu'on parle des besoins des PME-PMI problème de solvabilité des PME-PMI il y a un grand problème en termes de gouvernance des PME-PMI parce que même lorsqu'elles vont sur le marché boursier elles ne sont pas acceptées parce qu'ils doivent répondre à un certain critère bien sûr de transparence de comptabilité même en termes de financement par les banques il faut qu'il y ait des services adaptés lorsqu'on parle par exemple aujourd'hui on a un besoin de financer le développement local il faut qu'il y ait des banques dédiées au développement local des petites banques d'où l'ouverture du capital et l'ouverture du secteur bancaire voilà donc je pense que mais qui vient aujourd'hui pour occuper ses places par le capital par le savoir-faire avec les banques elles-mêmes sur la place financière et avec les entreprises en tant que partenaires je vais terminer avec ça je pense qu'il y a un grand besoin de restructurer le marché dans toutes ses dimensions le marché financier le marché des biens et des services et le marché de change aujourd'hui lorsqu'on voit le marché de change les effets négatifs qu'il est en train d'avoir sur l'économie nationale on parle on parle d'un montant des montants faramineux qui circulent dans le marché parallèle de la devise le financement du marché noir il se fait de façon vraiment opaque pas du tout intégrée dans le circuit bancaire donc ça c'est des aujourd'hui à mon sens c'est des priorités où il faut maintenant ouvrir les chantiers pour essayer on ne va pas je dirais on ne va pas faire disparaître le marché parallèle de façon globale mais on va essayer de diminuer son effet sur l'économie parce que ça va aussi de l'image de l'Algérie parce qu'aujourd'hui on essaie d'attirer il faut du temps les investisseurs étrangers les IDE comment on le fait avec un double langage un double paramétrage un double paramétrage du marché d'échange aujourd'hui les investisseurs ne peuvent pas avoir cette visibilité pour se lancer sur le marché algérien donc ces choses là qu'il faut aujourd'hui corriger et je terminerai avec un dernier point c'est que même dans la cohérence des politiques sectorielles il faut qu'aujourd'hui lorsqu'on parle d'investissement il faut que la politique commerciale suit il ne faut pas qu'on ait des politiques commerciales qui vont dans le sens inverse de l'investissement lorsqu'aujourd'hui qu'on parle d'attirer les investisseurs on ne peut pas aller vers les restrictions d'importation des biens et surtout les biens de production la matière première il ne faut pas que ce soit aussi interdite lorsqu'on on prend la matière première comme la revente en état dans le même sac ce n'est pas normal aussi il faut qu'on corrige ces défaillances là parce que la matière première mais pour le corriger il faut que le monde des opérateurs le monde des décideurs se concertent très souvent comme cela se fait effectivement 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 le dialogue il y est je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on passe à l'action il y a les opérateurs qui sont en train il faudra déjà que des opérateurs en fonction de leur spécificité et des propositions qui l'air concrètes et qui garantissent également l'intérêt de l'économie globalement il faut qu'on aille vers la clusterisation de l'économie il faut que les clusters travaillent sur leurs spécificités et émettent leurs doléances pour que les choses soient corrigées merci beaucoup monsieur Abdelhamen Abdelham monsieur Amar Bouka Raoum alors vous votre spécialité c'est le foncier également le nerf de la guerre comme un peu comme l'argent le foncier économique beaucoup 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 d'encre coule autour de ce foncier économique blocage déblocage concession pas concession etc zone industrielle zone d'activité un certain voilà un paysage une cartographie pas toujours très défini très clair qu'est-ce que vous retenez comme réforme essentielle qui dans le climat des affaires assainit ce foncier économique qui est ce foncier à qui il appartient comment les répertorier de la manière la plus transparente possible est-ce que ces questions ont trouvé des réponses dans les réformes tout d'abord il faut voir ce que la réaction du citoyen lambda moi qui fait l'intérieur du pays je vous assure que le mot réforme on le sent je parle de tout le monde c'est pas Alger l'Algérie c'est pas l'Algérie donc quand vous voyez un directeur exécutif il vous reçoit à leur convenu etc c'est le Wally qui vous reçoit pas le les Wally qui vous reçoivent en tant qu'investisseur non je sais pas par rapport aux citoyens je ne sais pas mais maintenant concernant l'aspect foncier qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé c'est la réaction de l'administration c'est-à-dire certainement au plus bas au plus bas je veux dire au plus bas pas dans le sens hiérarchique au plus bas certainement il y a des réflexes mais quand vous faites vous avez devant vous par exemple comment on appelle ça le médiateur de la république il y a un médiateur au niveau de chaque Wally qui si vous avez des soucis même si vous n'êtes pas investisseur vous êtes citoyen lambda vous pouvez vous adresser à lui sauf si l'affaire n'est pas en justice il faut qu'on se mette d'accord et le médiateur moi je l'ai vu de mes propres yeux il fait le travail qu'il faut c'est-à-dire il fait l'avocat de celui qui s'est présenté devant lui et il sent la médiature est à un réseau on parlait de numérisation on parlait à un réseau relié entre elles et jusqu'à la présidence et ça c'est l'administration le sait donc elle a en parallèle une autorité qui arbitre certes elle n'impose pas pour apporter des solutions mais elle est là à regarder donc je pense ça a fait de l'effet mais il y a une chose autre chose c'est la loi sur l'investissement de l'année passée en août 2022 qui pénalise l'acte du blocage d'investissement et ce qui est intéressant par rapport à cette loi c'est un mois plus tard nous avons vu les textes d'application ça n'a jamais été vu en Algérie donc mais il y a un bémol par rapport à ça c'est le foncier certes elle a été retoquée cette loi durant je crois deux ou trois reprises par le président qui a refusé une fois une deuxième fois mais ça fait une année qu'on attend comment on appelle ça la loi sur le foncier économique et vous avez une très belle loi datant d'une année mais sans le foncier et l'investissement comme vous l'avez dit tout à l'heure ça ne peut pas marcher et ce qui est étonnant c'est que la loi devait passer au parlement entre la PN et le Sénat fin juillet elle est passée au 3 juillet ça veut dire il y a une accélération on sent qu'il y a une volonté politique mais à ce jour c'est adopté par le parlement c'est à dire le Sénat et la PN mais à ce jour on ne la voit pas on attend moi chaque matin j'essaie de voir sur le genre d'épuis il n'y a pas donc ce qui fait que tout le monde est d'accord mais la loi ne sort pas pourquoi je parle de ça parce que je rejoins malgré que je parle du foncier mais je préférerais rejoindre mes amis des financiers en leur disant qu'ils n'ont pas dit un mot c'est le crédit il faut dire la chose on en a parlé il faut arrêter il faut arrêter je suis d'accord je suis d'accord je vous ai bien écouté mais le problème aujourd'hui c'est le crédit maintenant la banque elle a des soucis la banque doit prendre des risques c'est pas parce que j'ai un lot de terrain que je viens hypothéquer qu'elle me donne un crédit et c'est ça la problématique de ce pays on ne donne pas de crédit et même si vous vous achetez un logement on ne vous donne pas de crédit et c'est cette problématique je pense que il manque il manque cet aspect des choses par rapport maintenant au sujet de de l'administration je reviens un peu sur l'administration c'est que le problème c'est la compétence moi permettez moi d'insister on n'a pas de bureaucratie en Algérie on a un problème de compétence or comment ramener de la compétence puisqu'il y a un code des marchés publics qui a été promulgué récemment moi je proposerais d'instaurer un système de marché public pour le recrutement à tous les niveaux jusqu'au Wally donc est-ce qu'on est capable d'aller dans ce sens et dans la transparence la plus totale et un concours pourquoi est-ce qu'il n'y a que avec tous les respects que je leur dois les diplômés de l'école nationale d'administration pourquoi il n'y a que les messieurs de l'école d'administration nationale d'administration qui sont responsables au niveau éligibles aux hautes fonctions à l'autorité locale question certes il y a quelques-uns par-ci par-là mais globalement 90% ce sont les gens qui viennent de l'ENA je souhaiterais aussi rappeler qu'il y a une banque nationale du logement par rapport aux banques par rapport qui a été créée qui a été créée cela fait une année et cette banque le logement ce n'est pas que le logement c'est le foncier et donc tout ça tout ça fait que les réformes elles sont bien senties pour répondre à votre question elles sont bien senties dans les profondeurs du pays mais l'Algérien il est jeune on est un pays jeune on veut on veut que les choses soient concrètes soient visibles encore plus ou mieux pas rapidement les gens les Algériens sont sages sont sages mais ils veulent que ça aille vite ils font la comparaison avec les autres pays par rapport à l'internet ils vivent on vit dans un village maintenant le monde on le voit on le dirait c'est à dire dans le discours officiel il y a un discours rassurant un discours et on veut le voir sur le terrain rassurant réel rassurant réel on le sent qui répond aux attentes on répond mais le citoyen comprend parfaitement que ça se passe entre l'autorité supérieure et lui donc c'est pour ça moi je dis que quelque part cette bureaucratie on ne peut avoir le dessus sur elle que si on mettait la compétence d'accord donc la bureaucratie c'est aussi des gens du peuple on va dire on est à la poste on est à la banque on est à la barrière on est dans toutes les structures d'administracie c'est le peuple lui-même qui gère l'administration vous êtes devant vous savez qui sont les fonctionnaires ce sont les enfants du peuple il faut que l'état un mot un mot il faut que l'état aille vers l'ajustement temporel dans les l'ajustement temporel dans les décisions administratives c'est à dire donner des échéances à telle date il faut finaliser ils ont fait ça avec les banques les dossiers de crédit ils ne doivent pas dépasser 30 jours c'est ça il faut donner des ultimatums les ajustements temporels c'est à dire vous avez un dossier vous devez ajuster oui vous avez un temps de parole 54 jusqu'à 58 je reviens aux réformes c'est ça le sujet de l'émission par rapport au foncier aujourd'hui par rapport à la nouvelle loi sur le foncier économique c'est très important de préciser pourquoi économique parce que dedans on a le foncier dédié à l'habitat le foncier dédié à l'agriculture non 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 pas l'agriculture l'agriculture c'est un régime à part et le tourisme et l'industrie et dedans dedans il y a un article j'espère qu'il va sortir bientôt cette loi il est précisé que ce n'est plus la question de la concession comme auparavant c'est maintenant ad vitam aeternam maintenant une fois vous réalisez votre projet c'est à dire sur une année deux ans 18 mois vous êtes propriétaire du foncier donc les banquiers a priori aujourd'hui ne peuvent pas dire la mauvaise lecture sur c'est quoi la concession c'est quoi l'entière propriété c'est quoi le droit de jouissance c'est quoi maintenant le banquier quand il verra que s'il finance il y aura réalisation du projet automatiquement il y aura automatiquement l'hypothèque du terrain donc il y a une garantie pour les deux encore il est venu justement pour enlever ce débat là entre experts foncés sur c'est quoi le droit de jouissance c'est quoi l'entière propriété la nuit propriété bref pour les banquiers c'était pas clair maintenant les choses vont être plus claires qu'est-ce qui les rendait frileux à prendre un terrain comme garantie à l'octroi du crédit ils vous disent au niveau de la justice les juges ne comprennent pas c'est quoi or non c'est pas vrai les juges comprennent parfaitement c'est quoi l'entière propriété c'est quoi l'entière propriété etc si je peux donner un mot par rapport au français industriel je pense que sincèrement en 2023 nous sommes toujours en train de débattre de cette problématique à mon sens beaucoup de pays et moins moins riches que l'Algérie ont dépassé cette problématique il faut aller voir ce qui a été fait je parle du français industriel il faut voir ce qui a été fait dans les pays qui ont connu une croissance importante c'est que ce dossier là a été réglé de façon définitive c'est qu'il y a nécessité d'aller vers la réalisation des grands parcs industriels l'investisseur le chef d'entreprise ne doit plus courir après les procédures administratives après le permis de construire après l'électricité après les réseaux divers le chef d'entreprise il est là pour produire ce qui a été fait dans beaucoup de pays qui ont résolu cette problématique deuxième point par rapport au français économique il faut comprendre que c'est un instrument d'aménagement du territoire aussi c'est un instrument d'aménagement du territoire donc il faut bien l'utiliser aujourd'hui nous avons besoin d'aller vers un équilibre régional nous avons besoin de développer les hauts plateaux nous avons besoin de développer le grand sud donc aussi il faut qu'on ait cette vision par rapport au fossé industriel aujourd'hui alhamdoulilah on a un réseau routier un réseau d'infrastructures de base en termes de transport très très important il faut aujourd'hui le mettre en valeur aujourd'hui à mon sens il faut qu'on sorte de cette pour moi c'est un faux problème du fossé industriel il faut qu'on donne l'occasion à des privés de créer des zones et des parcs industriels à les mettre à la disposition des opérateurs économiques et là on a clos ce sujet un mot de monsieur le fossé industriel normalement avec la loi sur l'investissement on doit aller vers le guichet unique c'est à dire elle est comme tous les pays du monde le guichet unique il faut déposer un seul dossier et le problème sera réglé dans le guichet unique et nulle part ailleurs merci beaucoup chers invités alors du de la thématique macro je vous promets les prochaines émissions d'aller sur une thématique en particulier et l'explorer mesdames messieurs merci à très bientôt